un sac à pv sac à pv il y a un zombie ah si il y a un zombie c'est qu'il y a une ghoul ah la ghoul ah ouais ah la ghoul c'est le mal la ghoul c'est pas bien la ghoul c'est tellement le mal allez un petit 10 points de vie assez génial ah j'aime ça ah la manipulation de la rng manipulation qui a réussi du premier coup ah c'est génial ah je sens la mort ah ça sent la mort ah ça sent la base ça sent tellement la base mourir sur un zombie ce serait tellement moche ah c'est la sauvegarde rapide la technique de la hache 8 points de vie allez allez tu la sens bien ah ouais tu la sens ah ouais allez maintenant il faut se reposer repos pour près de 40 points de vie qui ont remonté une vitesse vertigineuse plutôt qu'ils descendent vertigineusement on se remet en furtivité la furtivité qu'on aime près de la porte un plat furtivité alors est-ce que c'est mal fait est-ce que le mur est mal fait là par contre ça c'est un gouffre ouais ça doit être un gouffre sinon ce serait possible mal fait ah ouais ah ouais ah c'est le mans super bien ah ça commence bien ah il y a un zombie il y a un seigneur zombie ah c'est la baisse c'est la baisse c'est la baisse d'un seigneur zombie ah par contre un mine efficace je t'emmerde vous ne pouvez pas empêcher alors pendant que j'ai mis la pause en fait il y a le dialogue votre armes est inefficace parce qu'il est de l'armure donc on est parti pour un petit combat de boss ça c'est le petit combat de boss hein donc là la sauvegarde va faire beaucoup d'effets voilà on voit bien qu'il a une armure parce que si voilà si vous regardez bien il est en pierre il m'a mis un petit il m'a mis ces deux dégâts il a mis ces deux dégâts c'est la baisse hop mais à 1017 ouais alors non ça pour le faire j'ai perdu 17 ou 15 points de vie plutôt donc là hop la technique la technique de la save alors l'armée sans effet ça veut juste dire l'armure ah j'ai pas vu combien de fond d'armure il restait il me reste 56 fond d'armure et pendant que je relève en fait tout ce merdier ma souris bug un petit peu avec tout ce qui se passe ne vous en faites pas tout ça c'est une technique avancée pour elle renie le jeu je me mets plus de la chance plus de 35 points d'armure plus que 31 points d'armure les points d'armure on aime ça par la magie du jeu je ne tomberai pas dans la fosse dans le trou je vais péter sur l'armure allez 10 points de 10 points d'armure et c'est fini pour lui 17 allez il m'a mis un dégâts il m'a mis tous les gars ah ça va pas le faire c'est pour l'armure c'est pour l'armure oh regardez oh regardez il est moche oh il est moche alors par contre j'ai le voir sur la sauvegarde parce que non j'ai crevé ah ouais j'ai crevé ah ouais ouais bah j'ai crevé ah c'est comme ça j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas voilà il a plus d'armure et je lui ai mis 3 là par contre ça va être chiant parce que les points de vie ça qu'a PV tandis qu'il attaque moi deux fois euh avant que moi je l'attaque ah c'est va être chiant ah c'est chiant ah c'est chiant allez vas-y la sauvegarde allez vas-y je prends le risque du dégât il est blessé impec c'est génial voilà on se bat sur le goût près du gouffre au premier qui tombe ah j'ai sauvegardé voilà je vais sauvegarder j'ai fait l'erreur j'ai fait l'erreur de sauvegarder et je suis mort euh enregistrer non on charge une partie alors là ça va du try and die die and try euh incroyable je suis mort ouais 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 une partie ah bah oui ah ouais mais non what voilà on est là c'est la maïsse aussi la maïsse au sa grosse d'aube à la c'est la première mort officielle du jeu c'est la première mort officielle d'un calais basse qu'un bail le respawn écoutez moi j'ai à vous parler pertes d'expériment de peau 10% de peau ça fait beaucoup et 10% et 50 d'expérience à la limite l'expérience c'est la mort bon c'est la main elle est petite c'est si on sortait une tendance avec la première mort assez la baisse à je m'attendais absolument pas alors c'est incroyable que cela puisse paraître c'est qu'un petit pas vers notre gare 1 1 c'est c'est la tico est ce quitté cependant ouais la mort là elle m'a complètement fait perdre d'espoir bon pour les bonus de peau va tout de suite rolle va tout de suite se racheter en bon sens voilà les l'épée ogie potentiellement perdu je les rachète discrétion plus 10 assez génial ah j'aime ah j'aime c'est ça ça c'est de la merde assez de la mer a plus de discrétion à je veux ça c'est de la merde what qu'est ce que j'ai vendu et q plus un en bas c'est bon assez encore plus la merde on s'en fout on sent qu'on s'en fout de ce que de l'or taçon je pourrais récupérer tout ce que je fais chez n'importe quoi ça c'est officiel je fais n'importe quoi annuler la souris fait n'importe quoi ma souris fait n'importe quoi c'est pour ça à plat ouais ma souris fait n'importe quoi c'est la baisse ma souris fait n'importe quoi peut-être à cause de l'enregistrement c'est c'est pas grave ça c'est quoi ce qui était un jour après là donc l'épée ou tant pis j'espère que ça vous a quand même plus la première mort avec les pertes d'xp et de pio c'est encore plus perdu que c'est pas grave le bêleur dans l'habitude dans de la icap les listes les épisodes de regarder les autres vidéos pour un petit peu ce que je fais c'est la première vidéo vous avez vu de monsieur de laisser un petit commentaire de vous abonner à youtube si ce n'est pas déjà fait de vous abonner mon plus à me suivre sur mon twitter à l'asraïlus 1 bon jeu et la prochaine c'est un événement tornait le nord arctique c'est le nom donné à la frontière morme et impitoyable au delà des hautes lentes de ferron une région désolée où les clans barbares et les tribus de géants errent sur la terre et où de féroces dragons règne sur les cieux mais au coeur de ces froides terres sauvages se dresse un bastion de la civilisation la ville de pas d'hiver la perle du nord derrière les hauts remparts de la ville des habitants robustes et courageux mène une rue d'existence dans cette morne région sous l'égide du légendaire héros le seigneur nacher à la gondar cependant il existe certaines choses contre lesquelles tout le courage du monde ne peut rien faire un mal terrifiant s'est abattu sur la ville une épidémie virulente qui s'est déclenchée dans le nid des mendiants bientôt tout pas d'hiver allait frémir sous les trains de la mort hurlante personne n'ayant réussi à trouver un remède à la maladie la panique prit le dessus et les rues s'embrasèrent de violence la perle du nord fut mise à genou pour sauver pas d'hiver dame à ribès de thilmarande paladine de tir et bras droits du seigneur nacher lança un appel pour trouver un champion nombreux furent ceux qui répondirent à sa demande certains attirés par l'honneur et la gloire d'autres par la paix du bien ce et celles dotés du plus grand potentiel furent dirigés vers l'académie pour suivre un entraînement et un enseignement dispensé par les plus brillants esprits de pas d'hiver tous espéraient découvrir parmi ces nouvelles recrues un champion qui sauverait la ville de la mort hurlante et de toute sinistre puissance qui pouvait en être la cause bon maintenant je vous explique ce qui vient de se passer en gros je tourne le lendemain de la première session de celle où je dis au revoir etc et en fait le jeu m'a fait une petite surprise premièrement j'ai accès aux mini cinématiques comme celle que vous avez pu voir d'ailleurs je voulais me parce que dans le premier épisode que j'ai tourné avec frappe frappe ce était un salaud parce que comme il me bouffait beaucoup de mémoire alors en plus de donner une qualité de merde il a fait béguer la cinématique donc là je vous la mets comme ça vous savez un petit peu le début et comme je l'aiderai aussi comme je le disais le jeu est sympa parce que sur quand j'ai regardé charge d'une partie loyer une auto save donc se passer de là il ya une auto save qui a fait que ça sauvegarder à l'entrée du dédale des années mais genre à l'entrée pile donc du coup ma mort n'est pas compté mais la rnj a fait que certains objets sauf les plus importants ont été complètement changé donc je cherchais la partie du coup je vous nous ai remis là où j'ai fait la connerie celle du chamin du sorcier zombie ou je sais plus quoi donc du coup en gros sur le drop d'objets ça a un petit peu changé sauf pour ce qui est du libre service de syrick de la clé ancienne le pas le crâne le lancer de pour le je m'en fous du sac magique et de la note chiffonné et aussi sur le genre intime de guen bref bon alors se voyez des choses qui sont différentes vous ne vous ne comptez pas voilà du coup j'ai du tout me refaire en cas mais ne vous inquiétez pas rien n'a changé donc au légo les parties pour pour prendre ma revanche sur le sorcier démoniée à kia 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 k le zombie je crois qu'il apparaît tout seul donc la zombie qui a le signer zombie qui a donc des points d'armure et voilà et j'ai fait n'importe quoi super donc là je suis blessé un conseil ça va être très très vite par contre là je ne ferai pas la même erreur encore 62 points d'armure 9 3 ça va au cas où j'utiliserai une potion au cas où si vraiment j'en ai besoin pour qu'il ya un peu de rp bon dès que dès que son armure basse utiliserait une question voire même tout de suite voilà il ya du rp ne vous plaignez pas de l'abus de la sauvegarde enfin ne vous en plaignez plus encore 22.1 ça va être long ça va être ce combat va être long j'espère qu'il y aura au moins un drop et pas mal d'xp je vise la centaine d'xp juste avec ce monstre ce serait bien 19 points à l'aider un critique encore 16 points mon dieu je suis des critiques de merde regardez comme il est lé avec son armure un mine efficace quatre points d'armure allez le prochain hit il passe oh là là voilà alors attention caution puissante et là on attaque on attaque combien mieux à l'homme ça c'est fait il est 12 ok alors là j'ai joué rp du role play c'est ça qu'on sait ça que vous voulez je suis sûr pour l'instant ça va à peine blessé le court un combat extrêmement rapide je pense que c'est une des rares fois vous le verrez ce genre de combat 1 et 14 là la potion la pression du bœuf la potion de l'amour allez un petit lycée et c'est assez super c'est ça qu'on veut on se bat alors qu'il y a ça qui nous sépare quand même là juste ce petit truc alors est-ce que je vais faire la strat du lâche non je ne pourrais pas parce qu'il n'y a pas de porte oh là il m'a mis 11 waouh manque de respect des petits dommages des petits dommages qui l'affaiblissent non à 10 ok là c'est le moment de la potion moyenne du rp du rp toujours blessé à quand le sérieusement blessé la grande question ouah 10 sérieux assez le neuf le neuf est tombé toujours blessé ça va être long ça ok 12 oui bien sûr mais moi 12 je te dirai rien alors là je laisse le combat attention je vais rechercher la save afin de bénéficier du bonus de du premier coup et d'assez en baserie bon c'est chiant on s'emmerde on s'emmerde on s'emmerde je vais esquiver deux de mes attaques tranquille et il me met un petit 13 bien c'est génial bien sûr oh bah c'est génial oh c'est génial oh j'aime ça ah j'adore ah c'est la base ouais je change la partie sa déchéance je veux dire voilà ça c'est bien ça c'est bien un 8 direct oui et un 4 à les deux ans de coup voilà bah voilà manipulation de la chance les rangers c'est ça qu'on aime vous aimer la rng allez je le rappelle il faut regarder ça pour savoir si pour savoir si une attaque a réussi il 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 Allez, allez, 14, agonisant et blessé, allez, vas-y, combat à mort, le combat de la LTE. Je suis sur le point de tomber, mais je considère que je ne tomberai pas parce que c'est la magie. Voilà. Immuniser contre les coups critiques, qu'est-ce que c'est que ça veut dire ? Qu'est-ce que cela veut-il bien dire ? Comment ça ? Je vais me faire foutre. Ah là là, le critique ! C'est vraiment le chargé de saïve. Oui, le 16 qui passe. Alors là, j'espère juste que ça ne va pas me faire la même connerie que la dernière fois. Et la réponse est... Même pas ! Ok, c'est la chance. C'est la chance, c'est la chance. Et c'est... Voilà ! 269 d'XP ! C'est ça que je veux... Allez, nous drop ! Ah, pas de drop !